Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle édition de l'Amérique latine décryptée pour le mois de septembre 2021. L'actualité ne manque pas. Elle est notamment marquée par, sur le plan politique, le sommet de la communauté des États latino-américains et caraïbes qui viennent se tenir au Mexique, avec un point essentiel, cette volonté de relancer l'intégration régionale qui est finalement la grande victime de la pandémie qui a marqué l'Amérique latine depuis les premiers mois de l'année 2020. Ceci étant, cette volonté de relance d'une intégration se fait sous un prisme politique puisque certains des chefs d'État d'Amérique latine ont proposé un système alternatif à l'OEA, l'Organisation des États américains. Nous verrons dans les prochains mois ce qu'il en sera, mais visiblement un débat politique, idéologique, mais également un positionnement au niveau international de l'Amérique latine est posé sur la table. Il est vrai que ce sommet s'est déroulé alors même que l'actualité sur l'ensemble du continent, avec la région des Caraïbes, a continué à mettre de l'avant certains événements difficiles. Haïti continue à traverser cette période de tensions, de fractures, après le drame qui a touché le chef de l'État, Moïse Jovenel assassiné. Et depuis, le débat institutionnel, le combat mené par les différents acteurs politiques, le décrochage économique, social ne fait que se renforcer. Nous le voyons ce mois-ci et ces derniers jours à travers toute la problématique des migrants haïtiens qui arrivent, notamment en Amérique centrale, pour remonter vers la frontière américaine et la crispation de l'administration américaine sur le sujet. Nous pouvons constater, enfin, ce mois-ci, cette réactivation économique du continent. Alors certes, le tourisme est encore au ralenti. Ceci étant, les campagnes de vaccination, je pense notamment au Pérou, qui a été un des pays les plus touchés par la pandémie de la Covid-19. Mais évidemment, le Brésil, les grands pays d'Amérique du Sud et le Mexique sont désormais pleinement engagés dans ces campagnes de vaccination qui couplent, accompagnent cette volonté de réactivation économique. D'ailleurs, le président du Chili, Sébastien Pignera, s'est rendu en Europe ce mois-ci. Il est notamment venu à Paris à rencontrer son homologue français, non seulement pour faire un point de la situation avec le Chili et à travers le Chili, cette ouverture vers le Pacifique, mais également fixer des points importants avant, nous l'avons dit, le sommet de la Célac et bien évidemment dans le cadre de la relation avec l'Europe. Du côté de l'Amérique centrale, deux éléments essentiels à noter. Tout d'abord, sur le plan économique, le Salvador a introduit le Bitcoin comme monnaie nationale. C'est un sujet qui est à suivre, tout d'abord parce que c'est évidemment un point d'innovation économique extrêmement important, mais également parce que le 24 septembre, la Banque centrale de la République populaire de Chine a jugé illégal les transactions utilisant les crypto-monnaies. Que va-t-il se passer ? Notamment avec le Salvador qui a depuis deux ans engagé des relations fortes avec la République populaire de Chine et a abandonné la reconnaissance de Taïwan. Nous verrons cela dans les prochaines semaines. Sur le plan politique, toujours en Amérique centrale, cette dérive autoritaire à la veille de rendez-vous électoraux importants, notamment au Nicaragua, rendez-vous durant le mois de novembre, un rendez-vous symbolique, un rendez-vous électoral, politique, qui engage non seulement le Nicaragua, non seulement une approche de la notion de démocratie, puisque les principaux opposants de Daniel Ortega sont aujourd'hui en résidence surveillée ou emprisonnée. Que va-t-il se passer au Nicaragua ? Et quelles en sont les conséquences sur le plan de l'intégration régionale, ce que je disais en introduction, grandes victimes en Amérique centrale, en Amérique du Sud, de la pandémie de la Covid-19 ? Nous verrons tout cela au prochain épisode de l'Amérique latine décryptée. Sous-titrage Société Radio-Canada